coucou tu veux voir ma vidéo elle commence très bientôt juste après cette intro de merde mais n'oublie pas de liker de commenter et de s'abonner what the fuck mais c'est quoi ce délire et bien aujourd'hui c'est David Sylvain bonjour je suis en train d'aller tranquille aujourd'hui on se retrouve pour William Dalek Simulator mes amis et oh je suis là enlève cette voix et oui je suis tout petit bon accessoirement un petit peu en lévitation mais aujourd'hui j'ai décidé d'utiliser le postbox de KGFTVZ pour utiliser la petite fonction d'être tout petit pour voir un petit peu qu'est ce qu'on peut faire ouais parce que j'ai vu que apparemment on peut être Senpai le chat Osana Kizana Kuroko je sais pas quoi donc là vous l'aurez compris c'est le retour du Young Dalek Simulator mais avec une condition ou un handicap et là c'est pas des moindres parce que Ayano elle est toute petite alors on dirait qu'elle va super vite mais bon en même temps oui elle a des petites jambes mais c'est comme si elle courait normalement donc normalement si je dis pas de bêtises à ce que je peux interagir avec je peux voilà pas regarder je peux même pas interagir avec les personnages mais du coup il me remarque même pas je sais pas bon la prof en même temps c'est vrai que tu peux pas lui parler j'ai pas d'armes donc c'est un petit peu difficile mais s'il me voit même pas c'est possible je peux même pas interagir on va regarder je peux parler avec Osana regarde Osana vas-y je vais remplir ton tasque comment ça fait trop bizarre et m'écrasez pas s'il vous plaît oui attends je vais le retrouver alors je sais pas comment je vais faire pour la porter ouais ouais je vais te le prendre par contre pour prendre des photos de culottes c'est super pratique oui par rapport au jeu mais bon moi je préfère utiliser des bugs menu s ou encore éventuellement les bugs après il faut essayer de trouver des avantages à tout mais ça me fait rire parce que la prof m'a pas vu Osana peut me parler voilà quand je sors le téléphone ouais je peux voir un coup et après plus rien c'est très certainement qu'elle est en train de mettre le pied devant oh regardez Ayano elle est à peine plus grande que le porte-clecha comment c'est trop mignon vas-y apporte le regardez je peux les espionner sans qu'on me remarque oh c'est terrible ah mais du coup j'ai quand même l'aura rose de senpai et senpai je peux lui grimper dessus sur les jambes regardez comment je peux trop troller les gens là il voit les blu elle se pète hop je rigole un bon coup regarde il va en courant carrément et je peux le faire à l'infini et attends si je rigole fort est-ce qu'on va me griller ou pas oh mais c'est terrible t'as quoi des avantages et pourtant ça m'empêche pas de pouvoir parler aux gens regardez moi ça oui oui Osana c'est ça moi je peux m'arrête je peux me battre avec un délinquant mais non alors lui il me remarque mais les autres pas du tout et c'est quand même un géant par rapport à moi alors attends voir ça et voilà regardez même Ayano naine tac c'est à la défoncer bon alors vous savez quoi je vais rejoindre le club de drama parce que il faut pas arrêter les conneries ou attends ça fait quoi si je prends une arme géante oh c'est adapté à la taille d'Ayano n'importe quoi et du coup si je laisse traîner à la patte de baseball elle est devenue toute petite regarde moi ça oh non arrête et du coup est ce qu'ils vont ramasser une patte de baseball toute petite ou comment ça se passe attend je vais voir trop ça là regardez ils sont en train de remarquer le truc en même temps il est tellement petit comment vous faites c'est un cuir oui c'est un cuir d'or c'est ça c'est pas la ramasser à voir devenir grand doux mais non regarde tout petit mais non oh punaise ah par contre Ayano elle est un petit peu trop petite pour pouvoir porter les gants bon c'est pas grave j'ai utilisé un petit coup de nos clips voilà Ayano normalement si je dis pas de bêtises porte les gants et ça fait quoi si je porte ça à canner ça va à canner là regarde il ya un fantôme autour de toi regarde un masque mais regarde regarde comment je la fais bugger attends je vais lui foutre le masque dans la tronche non bouge pas à canner à canner là t'emportes le masque ah c'est pas évident bon c'est bon j'arrête de faire le con et je désactive le noclip oh super Ayano elle est plus en lévitation ah oui d'accord ok autant pour moi et là maintenant je le porte plus enfin je le porte mais plus de la même façon là c'est comme si je l'avais devant le visage ok il ya des trucs qui changent pas de taille mais vous trouvez pas ça bizarre un masque qui bouge tout seul quand même en toute façon je suis tellement petit que ça sert à rien donc là allez j'ai le gant donc je vais prendre ce qu'il me faut oh regardez Ayano comment il se déplace avec le carton oh non c'est terrible oh putain mais c'est n'importe quoi regardez moi ça what the fuck mais c'est quoi ce délire attends il reste plus que je porte un masque encore devant moi oh mais non allez Marie s'il te plaît aide moi alors je vois rien du tout sûr je vais t'aider ok donc je crois que c'est bon alors le cutter il est tout petit voilà donc je prends le cutter c'est bon hop je vais faire aller pourquoi pas quelques petits dégâts alors attends je l'ai ou pas mais attends je peux ah si je peux mais c'est compliqué attends voilà c'est ça et la basso alors ah ça résonne voilà tac oh c'est terrible Ayano elle est tellement petite que ça résonne attends voilà ah oui elle voit faut que j'arrive à trouver Osana quoi elle est juste là pourquoi elle est pas en rouge elle est en verte au pire elle aurait pu être en orange mais bon bah tu sais la blague pourrie oui Rayburu Osana putain je mets le le truc sur la musique parce que c'est terrible c'est en slow motion ohlala oh non non Rayburu non NON donc bon bah pour réduire la taille d'Ayano il suffit tout simplement d'aller ici dans taille en anglais c'est c'est squall et puis voilà je mets du 0,1 etc bon après des fois ça bug un petit peu donc c'est pour ça qu'il faut persister et puis voilà tout est bon oh regardez on a le droit à un beau câlin bref Shiromi tu peux me pousser NON elle dit NOPE mais en fait si oh ça fait quoi si je porte le sac oh c'est n'importe quoi bon bah vous savez quoi les amis comme personne ne peut remarquer ce que je fais alors attends il y a encore les bugs d'interaction voilà donc Ayano elle est en train de porter un seau qu'elle va pouvoir remplir voilà alors c'est pas toujours évident mais au bout d'un moment ça fonctionne j'espère juste que ce que je vais prévoir va fonctionner parce que voilà Waiburu elle commence à casser comment dire un petit peu les couilles donc Osana je sais pas où elle est normalement elle se... elle traîne ici donc c'est pour ça que hop on va renverser des flaques d'eau voilà il y a de l'eau qui apparaît tous un seau d'eau voilà qui verse des trucs tout seul c'est pareil tu trouves pas ça un petit peu bizarre non ? il y a des objets hein qui voilà apparaissent devant toi moi à la limite euh voilà si il ménère je peux me cacher dans le sac voilà regarde je suis super bien caché en plus bon on a plus qu'à attendre Osana si elle veut bien venir Osana ? oui c'est bon elle est en train d'arriver donc moi je vais chercher la petite batterie d'accord Osana ? donc allez Ayano porte une batterie wow regardez-moi ça oh la la comment ça bouge c'est n'importe quoi mais what the fuck et attends est-ce que je vais réussir à lancer correctement ou quoi ? ah regardez elle a à peine un bout de pied dans le truc allez Osana ! attends mais il y a quelqu'un qui est mort ou quoi ? Osana elle est morte ? what ? Osana ? je sais pas j'ai entendu un truc mais oh non attendez je vais remettre des flaques non mais j'ai bien entendu quelqu'un je pense pas que ce soit moi quand même hein sinon moi je continue hein tu sais je vais rejoindre tu sais je vais mettre la flaque ici voilà moi je vais rejoindre jusqu'à toi de nouveau ah mais en fait les amis si ça se trouve c'est parce que c'est pas totalement dans le sol c'est pour ça ah mais elle avait même pas les pieds dedans en plus oh merde bon à mon avis ça ne fonctionnera pas trop ah ouais carrément quoi putain c'est seulement elle pouvait être électrocutée ça serait pas plus mal ça a l'air de fonctionner en plus tout simplement maintenant elle commence à casser les couilles elle commence à se barrer allez Kourouko viens là bon c'est pas grave je vais attendre euh bah je sais même pas quand en fait putain elles vont même plus revenir FUNK bon bah tant pis je vais électrocuter quelqu'un Kachiko par exemple voilà oh putain la fermière il y a tout le monde qui voit donc euh allez je vais essayer d'électrocuter le plus de personnes que possible ah oui hein je vais essayer de faire électrocuter un maximum de personnes c'est bon une deuxième personne ça fait quoi si je tiens une personne à bout de bras est-ce que quelqu'un remarque quelque chose madame oui je sais pas mesdames les professeurs est-ce que vous remarquez quelque chose et oh attends je vais euh je vais pas le dire au prof tout de suite Akane t'es là il y a ta pote Akane mais genre il remarque pas je crois qu'il remarque pas jusqu'à ce que tu poses le corps quoi ah c'est terrible c'est terrible les amis c'est terrible ah bah quand même il remarque le corps bon attends comment faire pour faire dégager Raiburu de Osana alors c'est pas très compliqué il suffit euh juste de je sais pas laisser faire tomber un petit tournevis alors euh ouais ça aurait été mieux que ça soit euh Raiburu qui le voilà le remarque mais au final je crois qu'elle en fait elle s'en bat les couilles donc tac donc à savoir peut-être qu'elle va remarquer le corps ou pas je sais pas mais non mais genre elle s'en bat les couilles regarde oh attends c'est le contenu d'une marché attends soit elle s'en bat les couilles soit euh bah moi je peux l'électrocuter hein si elle continue vas-y Osana moi je vais t'électrocuter tac allez viens alors je sais pas c'est qui que j'électrocuter qui là ouais normalement ça va jusque là mais attends je les ai pas encore tués what attends si ah si c'est bon c'est bon Osana elle est morte oh je suis désolé ma petite Osana je suis vraiment désolé attends je vais te ramener près de Senpai peut-être qu'il pourra faire quelque chose QUOI mais non mais d'où tu m'as vu mais regarde tu me vois même pas donc allez hop c'est parti on prend ça voilà on va reverser un petit peu de l'eau ici alors j'espère que ça va pas être euh Raiburu qui va se le prendre sinon au pire euh bah tant pis alors bon je vais quand même me cacher un petit peu de Senpai parce qu'il commence à casser un petit peu les couilles mais bon alors est-ce que ça va être Osana est-ce que ça va être Raiburu allez c'est parti ah c'est les deux en même temps oh la la regardez moi ça les deux en même temps Osana est bonne oh mon dieu Osana answer me wake up please wake up don't do this oh god this can't be happening no no oh 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 Je suis un student de l'académie. Mon ami est mort. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Sends quelqu'un. Quelqu'un. Osana. Osana. Non, non, Osana. Non. Hop, c'est parti. Ensuite, je fais un petit coup de debug menu. Alors, je vous ai laissé le son normal avec Senpai parce que c'est juste magnifique. Allez, c'est parti. On va démembrer un corps. C'est parti. Voilà, c'est ça. Prend une petite photo. Moi, je suis en train de démembrer le corps tranquillement devant tout le monde. Voilà. Alors, je ne sais pas comment je fais parce que le truc, il fait la taille d'une pièce de 1 centime. Allez, on fait un petit coup de Forgot of Sins. Attends, Akane, c'est à peine maintenant qu'elle vient de remarquer quelque chose ou quoi ? Elle n'est pas sérieuse. Allez vite, je vais foutre les armes dans l'incinérateur. L'acier circulaire, le cutter. Et c'est parti. Voilà, normalement, c'est bon. Donc, je vais dire à un prof, voilà, il y a eu des morts. Donc, la police arrive à l'école. Elle découvre le corps de Anna Osana Rybaru. Ah bah, c'est tout ! La police, elle se dit, ah bah tiens, il n'y en a pas tellement aujourd'hui. La police est incapable de localiser les armes du crime. Elle questionne Ayano. Ouais, je ne sais pas comment elle a fait, mais bon. Et puis, la police n'a plus rien à enquêter, donc elle se pète. Et voilà, Senpai est triste. Ah bah là, Ayano est super discrète pour pouvoir le stalker, ça c'est clair. Ok les amis, donc j'ai réussi. Ok les amis, donc j'ai réussi à éliminer Osana en étant toute petite. Et il n'y a pas besoin d'aller plus loin parce que franchement, du moment que j'ai passé la journée et que j'ai pas été arrêté, que Osana est éliminé. Normalement, sans surprise. Voilà, Osana plus Rybaru. Donc, n'hésitez pas pour la prochaine fois à me mettre dans les commentaires des petits défis, des petits handicaps, des petites questions pour le retour du Yandere Simulator, mais avec une condition, un handicap, tout ce que vous voulez. Bon bah sur ce, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager, vous abonner, enfin le blabla habituel. Et bah sur ce, c'était Valmonjack et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao les amis !